Alors on comprend que dans ce lieu d'art et culture, il y a aussi la volonté du commissaire d'exposition, du directeur artistique, de transmettre de manière très informelle, de manière très libérée. Mais tu as vécu aussi la transmission dans un lieu plus où l'on enseigne, je pense au Frénois notamment, où tu as été le commissaire invité du Frénois pour une année d'échange avec des artistes, on va dire, émergents, comme il y en a déjà beaucoup ici. Donc tu as cette habitude. Qu'est-ce que tu retiens, et qui se clôt par un panorama, exposition tous les ans maintenant au début de l'année scolaire, en septembre-octobre, qu'est-ce que tu retiens de ces échanges avec des artistes émergents dont on peut imaginer qu'ils attendaient beaucoup de toi en te voyant arrivant, où au Frénois on choisit son artiste et on a le curateur avec qui on va inévitablement échanger. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris aussi eux ? Énormément. Moi, tout d'abord, c'est un exercice qui est assez formidable, qu'autorise et qu'invite à faire cette école, qui est celle, c'est aussi une contrainte évidemment, qui est celle d'aller rencontrer des artistes qu'il va nous falloir mettre en exposition. Donc on ne choisit pas les artistes pour faire son exposition, on va mettre en présence des artistes dans un espace et dans un temps commun. Donc c'est sûr que la problématique est celle souvent où il y a une sorte de confusion dans les fonctions du commissaire ou du directeur artistique. D'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on me... On a dit plutôt que j'étais directeur artistique plutôt que commissaire à cette occasion, parce que justement je ne faisais pas ces choix d'artiste, mais que j'étais très heureux d'être là dans cet exercice. Et pour moi, c'est directeur artistique, c'est-à-dire que j'allais tirer les lignes qui permettaient au fond de donner une sorte de parcours possible pour les visiteurs et de dialogue possible entre les œuvres. Donc moi, j'ai appris énormément avec eux parce qu'on a été obligés, parce que le parti pris, c'était d'avoir le moins de scénographie possible. Deux, c'était de faire en sorte que chacune des œuvres ait vraiment entièrement sa place et qu'elle trouve le juste espace pour l'expression juste de ce qu'elle voulait dire, cette œuvre. Et évidemment, il y en avait qui étaient très sonores et qui voulaient plus perturber, d'autres qui cherchaient plutôt l'intimité. Donc on a travaillé à essayer de trouver comme ça ces espaces et ces articulations. Et pour ça, il a fallu que les artistes, chacun à leur tour, me fassent un peu rentrer dans leur cuisine et m'expliquent un peu comment ils avaient construit cette œuvre, qu'est-ce que ça représentait pour eux. Donc on a eu des échanges extrêmement fructueux. Et surtout, j'ai appris énormément de choses, même ne serait-ce que techniquement. Il y a des experts dans certains domaines techniques chez ces artistes qui sont absolument, c'est des gens absolument incroyables. En plus, il y a un effet générationnel très très fort. Ils ont autour de la trentaine la trentaine. Ils ne commencent pas leur parcours. Certains ont déjà un parcours assez affirmé. Donc moi, ils m'ont appris, il y a une chose qui est absolument incroyable, c'est de vérifier encore combien cette école à la fois laisse de la liberté à chacun et combien elle est rigoureuse dans ce qu'elle attend de chacun de ses étudiants. Et notamment dans ce que ces étudiants doivent, d'une certaine manière, à cette école, mais aussi à la population et au public. Et il y a cette question, au fond, de l'intérêt général qui est derrière, qui est très très fort dans cette école aussi. Et du coup, ça a donné à la fois des réflexions qui avaient à voir avec les œuvres elles-mêmes, mais qui avaient à voir plus généralement avec le rôle d'une école dans la transformation même d'un territoire. C'est intéressant. On va continuer à parler des artistes et des résidences, notamment au 104. Mais c'est intéressant, je note, quand tu parles de parcours, c'est-à-dire pour beaucoup de curateurs, de commissaires d'exposition, l'idée, c'est de donner des clés de lecture. Et tu penses parcours, ça veut dire que c'est comme si tu pensais déjà les œuvres dans l'espace. Alors, je voudrais qu'on continue sur les résidences. Ce lieu, dès le départ, est né de l'idée de mettre des artistes en résidence, que tu as fait évoluer à ta manière. Et on envoie le résultat quotidiennement par un lieu qui est pris d'assaut par le public. Comment tu conçois, toi, la résidence ? La résidence, quand on pense résidence, on pense à un lieu où on peut vivre. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait ça. Il y a des gens qui vont valoriser la recherche, d'autres l'échange, d'autres le cadre, d'autres les ressources. Pour toi, quel est le point clé de la résidence d'artiste ? Alors, ici, on peut effectivement... Je pense qu'il y a des termes qu'il faut toujours préciser selon l'endroit et le moment et d'où on parle. Ici, résidence, ça veut dire qu'on dispose de ressources, dont la première ressource, c'est l'espace. La deuxième, c'est d'avoir des experts, des techniciens, qui ont une capacité à résoudre un certain nombre de sujets. Et ça, c'est les deux premiers éléments. Alors, après, on peut rajouter le fait qu'on peut bénéficier aussi, évidemment, de moyens financiers et qu'on peut bénéficier aussi d'hébergement. Enfin, voilà. C'est un lieu ressource. Dans ce lieu ressource, il y a une chose qui est connexe, qu'on n'a pas besoin d'affirmer parce que c'est une évidence, c'est aussi, évidemment, la présence de tous les autres artistes dans un rapport à l'espace et au temps qui est spécifique à chacun. C'est-à-dire, ces résidences, elles ne sont pas bâties sur le fait que nous conditionnons l'accès à la résidence pour ces artistes sur des critères qui sont des critères extrêmement fermés et qui n'auraient à voir, au fond, qu'avec l'avis du lieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est central et notre point de convergence à l'artiste et ici à l'équipe du 104, c'est que c'est son projet. Et à partir de son projet et de l'envie dont on a, nous, enfin, la manière dont on considère ce projet et comment on peut s'y impliquer, c'est ça qui va définir les modalités de résidence. C'est extrêmement important. Alors, on a deux, trois catégories qu'on a définies pour faciliter un peu les choses et notamment pour les artistes qu'ils sachent, au fond, comment ils peuvent s'inscrire, dans quel type de demande, ce qu'on a appelé les résidences d'essai qui permet aux artistes, y compris et même surtout ceux qu'on ne connaît pas, de pouvoir prétendre venir travailler ici dans un temps qui est le leur, de leur création et qui nous permet à nous, au fond, qui leur permet de continuer à travailler, de travailler dans un établissement qui donne des ressources et à nous, souvent, de découvrir leur travail, qu'ils soient connus d'ailleurs ou inconnus, c'est le même critère. C'est des temps extrêmement courts, ils disposent d'espace, de moyens de ressources et ils continuent de travailler et nous, on va voir le travail. Il y a ce qu'on appelle les résidences, qui sont les résidences dites de production. Ces résidences de production, clairement, ce sont des équipes ou des artistes qui ont déjà trouvé les moyens économiques de pouvoir mener leurs projets et qui ont besoin d'espace, ont besoin aussi d'un type de contexte pour pouvoir continuer à développer leur travail. Et puis, il y a ce qu'on appelle les artistes associés. Eux, ils ont une liberté, on se met d'accord sur le projet qui est le leur et à partir de là, les modalités, qui sont les modalités dont ils vont utiliser le lieu, les ressources, elles leur appartiennent. C'est à eux de nous dire quand ils veulent venir travailler, dans quel espace ils ont envie de travailler, à quel moment ils ont de leur création pour le faire. On définit une échéance qui va s'ajuster en fonction de l'évolution et de l'avancée de sa création. Donc, pour nous, ce qui est très important, c'est tout d'abord, on se retrouve toujours avec les artistes qui sont en résidence, c'est le projet. Et le projet va définir le temps, l'espace et les moyens. Mais il n'y a pas un a priori sur... Et puis, c'est surtout, c'est à toute date. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun artiste ici ou aucune série d'artistes qui arrive à une date précise et qui ressort à une date précise. Jamais. Ça, ça n'arrive pas. On a levé tout ça. Pour une simple raison, c'est qu'on faisait le constat, c'est qu'aucune... Vu les disciplines que nous touchons artistiques, aucune de ces disciplines ne produit de la même manière. En gros, l'art vivant, quand on dit art vivant, c'est bien. Mais dès qu'on commence à y mettre l'opéra, par exemple, c'est déjà plus dans les mêmes temporalités que la danse et le théâtre. Dès qu'on met le cirque dans l'art vivant, c'est pareil. Ce n'est pas avec les mêmes toits. Alors, évidemment, quand on est dans l'art contemporain, et l'art contemporain, ça veut dire tellement de choses différentes. Pareil, on est dans temporalités différentes. Donc, il faut qu'on puisse gérer des résidences qui ont des besoins à 15 jours et d'autres qui ont besoin à 2 ans et demi. Et c'est une manière, au fond, de ne pas imposer la contrainte qui est celle qui nous offre plus de lisibilité et de tranquillité à l'institution que d'imposer ses règles. C'est plutôt nous de nous imposer les règles qui sont les règles de la création. Alors, on a parlé d'art, de culture. On va faire la constante jonction entre l'un et l'autre. Et quand je te proposais art total, tu me répondais culture totale. Je voudrais qu'on parle aussi de politique culturelle. On est toujours dans des temps pré- ou post-électoraux. Tout ça change. Il y a des choix qui sont ceux des villes, ceux des régions, ceux des États. Ici, on est dans un lieu, ville de Paris. Donc, les politiques, forcément, se succèdent. Quel regard tu portes, même si j'imagine que tu bénéficies aujourd'hui d'une grande liberté, mais quel regard tu portes sur les politiques culturelles qui se succèdent, qui se chevauchent, qui se confrontent ? Le regard que j'ai, c'est tout d'abord, moi, j'assume totalement d'être à la fois un établissement public et un établissement qui a décidé de s'intéresser à tous les moyens pour pouvoir donner les moyens aux artistes de produire leurs œuvres. Donc, toutes les alliances possibles, justes, et avec une visée d'intérêt général qui associe public et privé, ne me posent absolument aucun problème. Et je dirais même que ça a des vertus des deux côtés. Ça a tout d'abord des vertus de rappeler au privé qu'on peut tout à fait tirer bénéfice, au sens littéral, d'une action, tout en faisant en sorte qu'elle ne soit pas accaparée à des simples effets promotionnels. Et c'est intéressant pour le public de savoir, au fond, se confronter à des pensées qui sont des pensées plus fonctionnalistes que simplement des pensées plus généralistes. Donc, c'est vrai que le politique tel que moi, je le vois, je le vois... Tout d'abord, il a une très grande responsabilité en France. On sait, la question des politiques culturelles sont extrêmement attachées en France à la capacité que les politiques ont d'investir ou pas dans cette politique culturelle. On est sûrement un des pays, sinon le pays dans lequel c'est le plus prégnant, même si aujourd'hui, de plus en plus, sous les différentes formes de mécénat, on voit bien qu'il y a des entreprises privées qui, évidemment, et notamment dans le monde de l'art contemporain, produisent aussi de fait de l'intérêt général en aidant des artistes à produire leurs œuvres. On voit bien que, de toute façon, même dans l'importance, voire le positionnement du privé, la décision et l'investissement public est déterminant pour les politiques culturelles. Je dirais que ça, c'est fondamental. Et moi, je trouve que c'est un grand orgueil qu'on doit avoir en France. Je répète souvent que si aujourd'hui, on est à 80 millions de touristes et qu'on vise les 100 millions de touristes, c'est précisément parce qu'on a cette image et parce que les touristes, quand ils viennent, ils viennent visiter, au fond, l'imaginaire français. Et l'imaginaire français est souvent produit par les artistes. Alors les artistes au sens large, les architectes, les designers, les zones de théâtre, de danse, d'art contemporain, et pas pour visiter les entreprises du CAC 40. Même si je suis très content qu'on ait des entreprises du CAC 40 qui fonctionnent bien. Mais il ne faut pas l'oublier. Et y compris tout le rapport, souvent, que les étrangers ont avec la France, qu'ils soient décideurs ou simples visiteurs, c'est souvent un rapport à cette politique culturelle. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'elle semble un peu plus confuse, mais parce qu'elle est plus complexe aussi. Il y a de nouvelles articulations qui se mettent en place. On en a parlé d'une privée publique, mais il y a celle à l'intérieur des différents genres qui peuvent être artistiques ou relever l'industrie et la création. Comment ça s'articule ? Est-ce que l'industrie, c'est la création ? Est-ce que la création peut devenir industrielle ? C'est quoi l'entrepreneuriat culturel ? Il y a aujourd'hui des nouvelles manières de créer, avec des nouvelles économies, qui, objectivement, rendent les choses beaucoup plus complexes que ce que ça ne l'était avant. Alors, je me dis que c'est sûrement cette complexité qui fait que ça rend la décision et, je dirais, les orientations difficiles à prendre. Merci. 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 Merci.